bienvenue dans congosa tv le congosa l'on fougou le chapablon me sorcier de ce jour est comme une mami wata vieille qui voit son soukata dji parti avec une jomba sur la plage que vous l'avez bien compris il y a actualisation dans le japap et vous me connaissez le seul de ma vie c'est la vie des autres nous allons faire la mise à jour du japap mais avant la mise à jour rappelons ce qui s'est passé dans les épisodes précédents c'est une histoire de robe blanche portée par aïssa tunjayou à la dote de djanama et c'est encore une histoire de non postage de bestie par la bestas et par les bestos et pour finir c'est une histoire de publication si songotique de tonton richard onanina pas singa cousine de djanama a fait une vidéo screenshot à la pluie pour répondre à ses détracteurs sur sa non présence au mariage de djanama ambin mais avant ça le socot du socot dans la socoterie mirmi qu'il y a eu une vidéo de djanama une vidéo domestique c'est à dire une vidéo qui vit à la maison d'où le mot domestique si vous avez compris une maison domestique où elle parle d'une cousine empoisonneuse elle n'a désigné personne mais les internautes c'est à dire nous avons mis nos organes sur pas singa elle a même fait un appel vidéo avec sa copine de france ruby où elle racontait que avec sa cousine ce n'était que haine et aigre à son égard où elle s'est sentie obligée de faire une vidéo digne de la mort de jack dans titanic où elle coulait les larmes pour clamer son innocence sans qu'on fait courir les internautes vers sa cousine pas singa désormais mama n'a explicata que djan avait fait un japap sur elle koho elle est venue la trouver dans le cinéma et koho elle a déjà dépassé de l'eau et dans l'autre chose là la dot de djan est arrivé que vous et elle s'est investi bref dans la vidéo elle a dit qu'elle n'a jamais essayé d'empoisonner diane elle a dit comment elle a maquillé sa cousine le jour de sa dot et après elle a pleuré mais comme son coeur est blanc diane s'est excusé et elles sont passées à autre chose après elle a pleuré elle a dit comment elle a recommandé la styliste pour confectionner la tenue du mariage bon la styliste n'a pas été retenue mais elle a dit que ce n'est pas grave et après elle a pleuré elle a dit comment après le mariage sa cousine djan l'a snobé malgré ses messages de souhait et après elle a encore pleuré bref elle a dit beaucoup de choses mais nous les congousseurs les adeptes du fougou du miso c'est du karambani nous avons zoomé dézoomé et rezoomé dans cette histoire nous avons remarqué que passinga a dit que djan et elle avait des rapports cordiaux nous savons en français congocique miso cique que ça veut dire que elles ne sont pas des besties mais c'est plutôt la grande sœur de mamana explicata et djan qui sont des bestas la grande sœur de mamana explicata serait donc notre empoisonneuse à côté de ça mamana pile elle sence aïcha camoise a dit qu'il y avait déjà des maisententes dans le groupe que djan se séparer de takam et de ses cheveux vieilles de pain parce que on jouait ils sont partis à un gombo et puis on a donné le gombo et puis sa part qu'on a remis elle a dit que c'était trop petit que djan nama voulait faire le cinéma et puis au début et puis elle s'est battue avec takam avec la légende jusqu'à connaître son bim que ça fait que bim j'ai dit qui m'a mis le jus sur le corps en tout cas en attendant la suite de ce japa mes sosique je suis le fétiche au dessus de la case de karabakh je zoome je dézoome et je rezoome dans la vie des gens je ne laisse nulle place où le congo ça ne passe et repasse avec congo sa tv le japa bat plus fort vous 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 Sous-titrage FR ?